Je suis contente du travail accompli, alors après, est-ce qu'il aurait à refaire tout ? Moi, je n'étais jamais contente de ce que je fais, donc en gros, si je m'écoutais, je serais toujours en train de faire la page 1, donc ça ne me fait pas beaucoup avancer. C'est un peu l'avantage de travailler à deux, d'avoir un scénariste à côté, ça te pousse à avancer, parce qu'il faut bien avancer et faire les pages. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je pinaille, c'est « Ah non, il faut tout refaire, il faut que je regarde le 1, ah non, ah, j'ai mal aux yeux, mes yeux qui piquent ». Mais, ouais, sinon, il y a certaines choses, peut-être plus développer certains passages, plus écourter d'autres, ça c'est plus au niveau du scénario, puis peut-être sûrement voir certaines choses au niveau narration, c'est pareil, et ça, c'est un peu la frustration, justement, du format 46 pages, c'est qu'on ne peut pas s'étaler certaines choses. Il y a des moments où ça mériterait plus de pages, et genre, on a une case, alors moi, j'en mettrais bien deux, enfin, même pas deux cases, il y a une case, et moi, je mettrais deux pages. Donc, forcément, c'est un peu problématique. Et c'est vrai que maintenant, ils font de plus en plus, comme tout à l'heure, on en parlait, des formats, plus manga, des manga françaises, mais le problème de ces formats-là, c'est qu'ils font des packages, alors il faut les faire tous les deux mois, donc ça fait des rythmes de dessin, pas possible, de payer aux l'inspires, c'est pas très, ça donne pas trop, 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 trop envie, ça fait, il faudrait du coup, plus, peut-être plus bas que les pages, faire du chiffre, faire des pages, c'est pas trop dans cette optique-là que j'aimerais bien faire la BD, quoi. C'est vrai que, d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de place pour raconter. Donc, on trouve un compromis dans le 46 prochain, avec un autre style d'histoire et de narration, et puis, on va revenir. Moi, déjà, le manque de confiance, en effet, le truc que j'aime bien être... Je suis un peu maniaque sur mon boulot, il faut que ce soit très, très carré. J'aime bien aussi m'occuper un peu de tout, un peu dirigiste, en fait. C'est vrai que j'aime bien m'occuper de tout moi-même, mais d'un autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté bloquant, c'est que si j'avais dû faire pixie, tout ça, je serais toujours à la page 1. Donc, ça, ça recoupe avec le côté manque de confiance. Donc, en fait, ça fait plein de défauts qui se mélangent entre eux, et ça fait un gros cafendrément. Donc, c'est vrai que, du coup, de se mettre avec quelqu'un, moi, ça me permet d'avancer, de lire. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est dessiner, et j'aime pas le résultat. Donc, en gros, j'aime dessiner, je fais ma page, du tout, et une fois qu'elle est finie, je la regarde plus. Sauf quand il faut que je rende les clichés un an après, parce que, enfin, ça m'intéresse pas. Chez moi, j'ai eu plein de dessins de plein de gens, mais surtout pas les miens. Les jeux vidéo, j'aime bien. Je sais pas si c'est vraiment un obélisme, mais surfer sur Internet. Et faire, enfin, je m'occupe aussi de mon blog et de ma page Internet. Donc, le temps de coder, etc., ce genre de bricoles. Et aussi des poupées asiatiques, comme, je vais dire. C'est, bon, particulier. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais avec ça, je fais de la couture aussi. Enfin, quand j'ai eu le temps. Là, ça fait des mois que j'ai plus le temps. Donc, voilà. En gros. Et si, faire des travaux dans l'appartement. Je sais pas si vraiment ça ou bise. Au niveau des projets, donc, j'ai commencé un thème de Goukaboura Universe, histoire numéro 10, donc, aux éditions Soleil, avec Toujours Mathieu au scénario. Et puis, je suis participé au prochain collectif de Skydoll, pareil, chez Soleil. Et puis, après, il y a un projet, justement, avec Algecimrass au scénario qui est en cours. Merci.